salut tout le monde c'est laz baroudeur on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'avais dit que j'en referais une dans les vidéos d'hier j'ai dit que j'en referais une aujourd'hui je vous ai un peu menti je vais pas mentir il est 1044 ça passe donc voilà déjà pour vous expliquer je reprends les vidéos je reprends les vidéos pas journalières parce que je fais déjà des lives tous les jours je peux pas faire des vidéos tous les jours mais je vais les reprendre je vais essayer d'en faire assez souvent donc là petite petite vidéo présentation je l'ai déjà fait sur mon ancienne chaîne sur mon ancienne chaîne mais je vous la refait sur celle ci alors là l'heure actuelle pour ceux qui sont live avec mes quatre persos c'est à dire mon yop mon double accro à mon ennu jxp une team succès donc là j'ai 4 persos et après je vais rexp 4 persos donc là il a ennu, yop, enni et satiq jxp donc je vais vous montrer ma technique xp que j'utilise quasiment à chaque fois que j'ai des persos xp en vrai quand j'ai un ou deux persos je fais une idée parce que c'est xp plus et quand j'en ai plus de trois je fais du donjon missis c'est à dire je fais toutes les salles du donjon missis en score idol en score idol en score idol 267 je vais vous montrer la compos de suite dans des gens juste tout le monde hop on va se placer en deux deux je vais juste vous montrer le premier combat fait vous montrer ce qui est bien ce qui n'est pas bien etc etc ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire c'est tout soit juste un petit format de vidéo comme ça où je me prends pas la tête vous l'avez vu il n'y a pas de montage même les miniatures j'ai même pas envie de me reprendre la tête en faire je vous montre juste du petit contenu sympa que vous pouvez reproduire et ça vous met bien d'ailleurs pour ceux qui ont pas vu niveau oméga j'ai un petit peu augmenté 352 sur le principal les autres 250 à peu près c'est pas trop mal vous avez aussi je me suis fait un petit skin normalement tous mes persos ils sont comme là y'aup quoi fcm le petit truc le petit familier pp tout ça bon là c'est du farm nida c'est du farm missis donc je fais pas la dernière salle donc je m'emballais que je peux pas dropper mino wang donc la pp c'est pas ce qui est le plus opti mais sinon ils ont tous ce petit skin là j'attends juste de mettre un petit familier qui prend les couleurs genre un toucan cracoculte un truc comme ça mais je pense ça peut faire stylé dites pas ce que vous en pensez du skin mais moi j'aime bien parce que sur l'écran ça rend bien c'est franchement sur l'écran je trouve ça en bien non juste la cape normalement c'est une cape comme la yop bien sûr là j'ai mis la cape prescrit pour taper plus tout simplement donc la compo idol part sur un petit score 267 mais pas te mentir c'est score classique pour former tu te fais toucher tu meurs ça passe à toutes les salles sauf à la deuxième salle faut faire attention mais ça passe quand même ce qui est intéressant ici c'est que quand vous tapez le donjon vous rencontrez cinq mobs cinq frimards sachant qu'une stab de frimards comme tu peux le voir 27000 kamas il n'a pas la première salle il y en a un la deuxième salle il n'a pas la troisième salle et il y en a quatre à la dernière salle du coup je capture la dernière salle enfin l'avant dernière salle voilà vous voyez avec quatre frimards donc je me fais du 100000 kamas par perso donc je me fais à leur dire du 800000 kamas un que à la quatrième salle plus je tape la capture donc un million six juste avec la quatrième salle donc en gros tu te fais environ approximativement aux alentours de 2 millions de kamas par donjon sachant que t'experts l'experts vraiment clean à côté je vais vous montrer ça bon bien sûr là je suis en femme je suis en femme donc il n'y a pas il n'y a pas de trucs de sort il n'y a rien c'est vraiment du du full spam sort attendez je place juste mes persos dans l'ordre hop du coup je vais quand même essayer de jouer vite ça va être une petite vidéo là je suis déjà trois minutes allez ça va faire des vidéos de moins de dix minutes hop c'est juste pour vous montrer un peu le combat à quoi il faut faire attention mais en vrai c'est extrêmement bidon ce que je voulais déjà présenter donc pour les fidèles abonnés on va dire il n'y a rien de nouveau au contenu que je vous propose déjà bon par contre le pc là gars il allumé depuis depuis ce matin ce que vous faites c'est vous placer vos quatre persos ici mon layup c'est une mule à boost 1 il en stuff mille sagesse il sert juste à puissance et précis et divine à la limite les autres persos vous en battez les couilles les quatre persos mules vous les mettez dans le tas vous vous en foutez de façon ils vont tous mourir t1 hop là vous faites prêt anti mais les gars je vous conseille sans je vais faire un je vais faire une vidéo bientôt pour optimiser votre team votre team comment faire quel raccourci mettre tout ça tout ça parce que là vrai je me sers limite plus de la souris je me sers que du clavier j'en suis pas encore à ce stade là mais je vais essayer d'y arriver donc le seul problème enfin ce problème le seul point noir on va dire c'était chez les mobs c'est le carcanic le carcanic qui tape de loin et bah qui vous os parce que dès que vous faites taper ou vous faites os comme je vous l'ai dit par auparavant ou là vous avez juste arrêté ou lui j'ai pas mon cac j'ai oublié de leur mettre vu que je capture d'un air salle c'est pas grave donc voilà il n'y a rien de plus bidon toutes les maps et sont hyper clean j'ai juste la deuxième la deuxième salle qui est un peu moins propre niveau map on va dire c'est un peu moins distance mais sinon c'est à peu près que des maps comme ça donc les quatre salles du zon ça se forme très très facilement c'est un bon spot xp ça rapporte des cas bas donc ça rembourse ça rembourse largement votre clé et c'est des maps sûrs vu que c'est un donjon les maps elles changent pas du coup c'est comme du farm à l'ancienne il n'y a pas de prise de tête en mode ouais mais est-ce que je vais avoir une banne map tatati vous aurez toujours les maps et regardez regardez les mobs là 5000 hp 3000 et quelques hop on va aller à la stalak et le stalak qui renvoie des dommages à deux cases autour de lui du coup vous pouvez profiter des sorts des maps aussi pour ça que c'est extrêmement clean à former cette zone enfin ce donjon du moins le combat est déjà presque terminé on est qu'au tour de c'est extrêmement facile il ya une bonne exp il ya du bon drop vous pouvez faire avec n'importe quel perso voilà c'est cela c'est du butin 8 et je le fais qu'avec sans m'attire qu'avec trois perso le yop il sert à rien le yop il est là juste pour prendre de l'xp c'est tout alors tuer en dernier souvent que c'est souvent des bronchages des contaminations des mystiques des petits délires du genre c'est extrêmement bidon donc et toi en dernier faut pas que j'oublie hop par contre les carcaniques sont un peu chiant ils ont eu à fuir de temps en temps mais bon ils ont des petites faiblesses et voilà les petites flèches magique comme tu peux le voir ça passe plutôt bien voilà en combien de temps de trois minutes on va dire trois minutes trois minutes 20 ok 2000 25 20 millions d'xp en xp x1 avec pas une sagesse avec une petite sagesse voilà du 25e pour lui hop pour alors je voulais vous montrer ça comme ça ça me fait une petite vidéo tranquille et ça vous remontre un peu que j'essaie de bien me remettre sur youtube on va dire voilà les grosses je vais pas vous je vais pas vous occuper plus petite technique il ya comme je vous l'ai dit il ya juste la salle 2 qui est un peu chiante parce que ça regardait en gros à 8 vous aurez toujours un mob ici il y aura quatre mois blocs trois mob ici et un mob ici qu'en gros il faut juste que tu te mettes ton crazy tu recules le mob tu mets là bas tu verrais de paio et après c'est terminé quoi là j'ai joué quoi j'ai joué une heure et demie ils étaient 150 là voilà ils sont presque 180 et j'ai fait pour combien de ressources j'ai fait voilà pour presque un million de ressources par perso donc en lui j'ai fait presque 8 millions en l'espace de moins de deux heures de femmes sachant que c'est une bonne technique xp c'est toujours rentable et que les ressources se vendent très bien que les stats de freemars ça sert pour faire un bouclier s'il dit pas de conneries les ressources elles sont pas ouf mais ça sert à faire un bouclier voilà le 4 fake qui est sûrement le bouclier le plus utilisé en pvm en pvp pas trop à par les kikuk radocrit mais voilà quoi voilà les bros si vous avez kiffé si vous voulez utiliser cette technique n'hésitez pas à me dire dans les commentaires n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous voudriez voir dans les dans les prochaines vidéos tout simplement il va y avoir la ligue coli qui va arriver je vais pas mal rusher la ligue coli donc voilà c'est bien à vous d'avoir regardé la vidéo comme tab si t'as pas lâché le petit like tout tout ça n'hésitez pas à me suivre sur twitch aussi là c'est tiré à baroudeur sur twitch ou alors t'as le lien dans la description et puis on va se laisser là dessus les pros si bien à vous d'avoir regardé c'était les baroudeurs on se dit peut-être à demain à trouver une prochaine vidéo si je trouve quelque chose ou à plus tard si bien à vous voulez à plus à plus